Et donc on va parler aujourd'hui de la géographie du terrorisme, mais le texte est vraiment passionnant, et ça va nous permettre de faire aussi un peu de géographie, parce que finalement on n'en fait pas beaucoup, et de parler de c'est quoi la géographie, qu'est-ce que la démarche géographique, et ce que ça peut apporter. Hop, fenêtre de travail, voilà de quoi on va parler, l'approche géographique du terrorisme, question de méthode. Donc ici on va être vraiment sur la construction d'un objet d'étude. Vous allez voir, il y a plein d'infos intéressantes qui vont arriver, plein de choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. C'est pas vraiment finalement une vérification d'hypothèses, ici ils le disent, on est vraiment sur des questions de construction d'objets, de définition. Il y a quand même des informations qui vont transparaître, mais à la première lecture j'ai adoré cet article. Et donc ici, comme vous le voyez, bien l'article, il est de Daniel Dory, qui est maître de conférences à l'université de La Rochelle, et Hervé Théry, directeur de recherche et mérite au CNRS, professeur à l'université de Sao Paulo. Ils vont nous parler de ça d'une manière très très sympa. Et franchement, moi qui donne le cours de géographie en secondaire, je trouve que l'article est super bien foutu, parce que ça nous permet vraiment de faire la démarche géographique telle qu'on la présente au cours. Alors en quelques lignes, c'est quoi la démarche géographique ? En premier lieu, tu vas regarder un petit peu des répartitions dans l'espace. En deuxième lieu, tu vas essayer de faire des corrélations entre ces répartitions-là et d'autres variables spatiales. Et ici, ils le font très très bien dans l'article et de manière très très limpide. Et troisièmement, tu essaies d'expliquer tout ça, évidemment. Donc d'amener un petit peu de la théorie. Alors, je ne vais pas vous passer tout l'article à l'écran, parce qu'il y a toujours la question des droits. Je n'ai pas les droits, donc je pense qu'en diffusant quelques extraits, quelques petites choses à vous montrer et en lisant le reste, là, il y a moins de problèmes quand même. Alors, l'approche géographique du terrorisme est une démarche relativement récente et actuellement en phase de consolidation. En effet, ce n'est qu'à la suite des attentats du 11 septembre 2001 que des géographes se sont véritablement intéressés aux aspects territoriaux de cette modalité particulière de communication violente. Voilà, il faut, quand on travaille sur un objet très dur comme celui-là, un petit peu aussi dépassionner le débat. Voilà, et considérer le terrorisme pour ce qu'il est. Et ici, voilà, il utilise comme un moyen, une modalité de communication violente. L'émergence progressive d'un champ de recherche spécialisé à l'intersection entre les terrorismes studies et la géographie suppose un certain nombre de conditions. Parmi les plus importantes, il y a bien entendu la question définitionnelle. Qu'est-ce que le terrorisme ? Et tu vas voir là qu'en fonction de ce qu'on considère être du terrorisme ou pas, on va avoir finalement des réalités qui sont différentes. Et ça, c'est super important, mais je pense, TVA pourra peut-être nous en dire plus, mais dans n'importe quelle science, la façon dont tu vas définir les objets, mais certainement en sciences sociales, ça va conditionner tout le reste. Et tu peux très vite créer un artefact. Alors, pour rappel, un artefact, c'est quelque chose qui n'existerait pas sans le chercheur. C'est le chercheur qui crée finalement un objet, qui n'a pas forcément une correspondance dans le réel. Si tu crées des objets qui n'existent pas, par des définitions, qui sont mal pensées, mal conçues, c'est très vite problématique parce que tout ton travail est à mettre au bac. Il va définir le terrorisme, en tout cas, il y aura des éléments de définition qui vont venir. Ensuite, il fallait procéder à un long travail d'appropriation critique des travaux issus des terrorismes studies dans le but de disposer d'un socle de connaissances et d'hypothèses mobilisables dans une perspective géographique. Donc là, c'est un petit peu l'état de l'art, donc l'exploration qu'ils vont faire. Et ça, dans n'importe quel travail, tu dois regarder aussi ce qui a été fait, sinon tu risques de réinventer l'eau chaude ou de te fourvoyer, de partir sur une fausse piste. Donc ça, c'est aussi un aspect d'une démarche scientifique de science sociale qu'ils mettent en place dans cet article. Enfin, dans la mesure, comme on le montrera plus loin, où la recherche géographique n'est véritablement féconde que lorsqu'elle s'inscrit dans un projet d'élucidation de l'espace-temps du terrorisme, l'acquisition de solides connaissances en matière d'histoire du terrorisme s'est également avérée indispensable. Et donc là, directement, tu as un petit peu le programme des 19 prochaines pages. Et j'ai envie de dire, si tu te dis, « Ah ben non, moi je ne cherchais pas ça vraiment, je ne cherchais pas une définition du terrorisme ou un travail méthodologique sur la définition du terrorisme, ben voilà, tu passes ton chemin, quoi. » Quand tu fais tes études, quand tu fais tes travaux, tes recherches, voilà, tu dois un petit peu aussi sélectionner. Sinon, tu risques de trop lire. C'est un gros problème, je pense, aussi. Bon, moi, je n'ai jamais été doctorant. Mais quand tu vois les doctorants qui partagent leur expérience sur les réseaux sociaux, voilà, tu te rends compte que tu es très vite surmené si tu veux tout lire en disant, « Oui, ça pourra m'être utile, quoi. » Non, non, tu dois vraiment cibler sur ce qui sera utile. C'est donc sur ces bases qu'il était nécessaire d'évoquer brièvement que s'est construite notre démarche visant à analyser la territorialité du complexe terroriste en nous centrant sur ces espaces-temps successifs au moyen d'un dispositif cartographique innovant et en constant perfectionnement. Notre propos est donc ici essentiellement méthodologique, donnant à voir les sources, les outils et quelques résultats d'un des chantiers les plus passionnants de la recherche géographique contemporaine. Et j'ai envie de le dire, bon, là, c'est leur bébé, mais c'est un article qui, moi aussi, m'a beaucoup plu parce que, voilà, je me suis dit, là, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai vraiment appris des choses intéressantes. Notre démarche en cette phase de notre recherche consiste principalement en une exploitation cartographique de la Global Terrorism Database. Là, ce qu'ils vont appeler après la GDT dans le reste de l'article. Ce qui nécessite quelques éclaircissements factuels et méthodologiques. Oui, je m'excuse aussi pour les bafouillements. Bon, déjà, c'est la première fois que je re-stream depuis deux mois. Mais en plus, j'ai fait deux balades guidées ce matin et cet après-midi. Donc, j'ai parlé toute la journée. Et donc là, il y a un peu la fatigue qui s'installe, mais ça va aller être très motivé à faire ce stream. La GTD, je veux dire, la GTD, répertorie les événements considérés comme relevant du terrorisme dans le monde depuis 1970-1970. Elle est basée à l'Université du Maryland et est régulièrement alimentée par le consortium START qui bénéficie d'un soutien direct du gouvernement des États-Unis. Donc là, c'est intéressant parce que tu as aussi des éléments qui te permettent de faire une critique des sources. Alors, je ne vais pas la faire ici parce que je ne suis pas compétent en matière géopolitique pour la faire. Mais voilà, c'est aussi dans un souci de transparence que tu dois tout balancer dans ton article. Comme ça, c'est très clair et on peut te critiquer en fait. Là, c'est un travail intellectuellement sain. Ces données issues principalement d'informations de presse sur les incidents. Là, est-ce qu'il n'y a pas des biais aussi, de choses qui seraient parléées dans la presse ? On pourrait pinailler au niveau méthodologique. On a été synthétisés depuis 2012 dans le Global Terrorism Index, rapport élaboré en collaboration avec l'Institut of Economic and Peace qui est basé à Sydney. Actuellement, il s'agit de la meilleure base de données disponible incluant tant les incidents liés à des conflits internes à chaque pays que ceux qui relèvent du terrorisme international. Et vous allez voir que l'enjeu vient d'être résumé dans cette phrase. Bon, déjà, il y a une chose que je vais dire préalablement. À un certain moment, dans les sciences sociales, ce qui est un peu problématique, tu vois, c'est que tu n'as pas toujours les données que tu voudrais avoir. Et c'est parfois assez difficile d'en trouver. Et donc ça, c'est un peu un problème. C'est que comme tu ne peux pas recourir à des expérimentations et créer des conditions, bon, voilà, tu vois, tu ne sais pas recréer un accélérateur de particules à l'équivalent pour le terrorisme, quoi. Le terrorisme, c'est des faits qui se passent dans la société. Tu ne peux pas les recréer, quoi. Sinon, il y a un petit problème aussi déontologique. Et donc ça, c'est un petit peu aussi une des limites des sciences sociales. C'est que tu es limité sur le matériel que tu peux observer, quoi. Puisque tu ne peux pas le créer toi-même. Alors, c'est peut-être naïf de ma part, parce que moi, je ne suis pas du tout actif dans les sciences naturelles. Mais voilà, une expérience chimique, tu peux la créer, tu peux créer ton matériel pour la réaliser. Bon, ben voilà, en sciences sociales, tu es toujours limité par le matériel qui existe. Tu ne sais pas forcément le créer. Bon, parfois, tu peux le créer, hein. Mais dans ce cas-là, ça va être compliqué. Donc ça, c'est un facteur qui est quand même assez limitant. Par contre, donc, ce qui était intéressant dans cette phrase, incluant tant les incidents liés à des conflits internes à chaque pays que ceux qui relèvent du terrorisme international, c'est que terrorisme, ça va être un truc qui va être utilisé, et on revient sur la question de la définition, mais dans des contextes politiques, pour aussi des enjeux géopolitiques. Style, Poutine va dire que dans tel territoire de la Russie, tu as du terrorisme, mais en fait, c'est juste des groupes qui luttent contre l'autoritarisme de Poutine, par exemple, tu vois. Dans toutes les sociétés, à un certain moment, tu as un pouvoir autoritaire qui peut s'installer, et le pouvoir autoritaire va dire, ben voilà, là, on est face à du terrorisme, alors que c'est juste une lutte politique pour le pouvoir. Et donc, il faut bien distinguer du terrorisme qui veut instaurer, à des fins politiques aussi, un climat de terreur, où tu vas toucher des civils, là, c'est un terrorisme, voilà, qui touche des civils, d'un terrorisme politique, même si l'autre terrorisme est lui aussi politique, mais là, l'enjeu est directement politique, dans le sens où c'est pas la terreur que tu veux instaurer, tu veux renverser le régime qui est en place. Et du coup, alors désolé pour cet exemple grossier, mais lors de la Seconde Guerre mondiale, tu aurais pu considérer, les Allemands considéraient sans doute la résistance comme du terrorisme. Et donc, c'est pour ça que c'est super important, tu vois, de distinguer de ce qui relève d'un conflit interne, à chaque pays, de ce qui relève du terrorisme international, quoi. Où là, on veut créer un climat, un climat de terreur. Cependant, tout comme les autres sources similaires, sa fiabilité, donc cette fameuse base de données qu'ils vont utiliser, dépend de la valeur de ses définitions, il réinsiste sur ce point-là, des procédés de codification, des lacunes dans le recueil ou la disponibilité des informations. Donc voilà, moi ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont assez conscients du biais. Et ici, c'est un autre auteur. Il en résulte que lorsque l'on travaille, comme nous l'avons fait, sur des données agrégées de la GTD, telles que l'on peut les télécharger sur le site du consortium, sans pouvoir parfois filtrer de façon véritablement satisfaisante les cas douteux ou clairement non terroristes, les cartes obtenues sont à envisager, plus comme des indications de tendance et de distribution générale que comme la représentation exacte d'un phénomène dont le contour sont parfaitement maîtrisés. Il est cependant noté, et ce point est important, pour notre propos, qu'une étude empirique détaillée concernant le terrorisme en Inde conclut certes à une sous-représentation des incidents dans la base de données. Donc voilà, ça c'est un biais aussi, il y aurait plus de phénomènes que ce qui est remonté. Mais observe néanmoins que la distribution spatiale des incidents répertoriés correspond assez bien à celle qui se dégage de bases de données plus inclusives. Donc autrement dit, ce qui est intéressant, c'est que cette base de données qu'ils vont utiliser n'est pas parfaite. Mais comme eux, ils l'utilisent, merci TVA pour le lien, comme eux, ils vont l'utiliser pour une distribution spatiale et que cette distribution spatiale dans un cas particulier, dans un contexte particulier qui est celui de l'Inde, du terrorisme en Inde, on a constaté que la base de données avait une distribution assez proche de ce qu'était une réelle évaluation des actes terroristes en Inde. Alors je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais voilà, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est très transparent ce qu'ils font. Attendez, il y a un moustique juste à côté de la webcam, je suis pour le no-kill, sauf les moustiques. Et je ne l'ai pas eu. Traitement statistique et cartographique de base, le terrorisme dans le monde. Donc là, on rentre vraiment dans le cœur de l'article. Le point de départ de notre analyse a consisté à élaborer une première représentation d'ensemble de la distribution spatiale du terrorisme dans le monde. Donc pour ceux qui veulent vraiment faire de la géographie en secondaire, il y en a dans le chat, eh bien, vous voyez, c'est d'abord la première chose, comme je vous raconte en classe, la première chose, c'est de vraiment décrire la distribution spatiale. Quelle est la répartition dans l'espace du phénomène que l'on entend étudier. Et on aboutit ainsi à la carte de la figure 1. Alors je vais vous l'afficher. Voilà, donc ici, je rappelle la figure 1 qui inclut l'ensemble des actes répertoriés. Donc là, c'est vraiment une mise en carte des données de la base de données utilisée, la GTD. Chaque cercle, donc là, on est de 1970 à 2019, chaque cercle proportionnel à leur nombre situant précisément les actes, puisqu'ils sont géoréférencés en longitude et latitude dans la base de données. Donc ça, c'est génial parce que tu peux directement le mettre sur ton système d'information géographique pour le spatialiser. Donc on pourrait utiliser, bon, si vous ne connaissez pas un petit peu la géographie et les outils qu'on utilise, bon, maintenant, on utilise des systèmes d'information géographique donc en fait où les informations sont géoréférencées. Le plus connu, c'est Argis et donc, il y a des versions gratuites d'Argis qui nous permettraient par exemple de télécharger la base de données puisque, comme TVA l'a fait, on a le lien, télécharger nous-mêmes les données et puis les projeter sur le système d'information géographique et là, tu as vraiment toute la répartition pour travailler à différentes échelles parce que, bon, le problème d'une carte statique comme celle qui est proposée ici, tu peux zoomer mais tu n'auras pas vraiment la répartition par exemple au sein d'un pays mais si tu l'avais téléchargé sur ton SIG à ce moment-là, tu sais le faire ce qui est vraiment sympa. Nous n'avons retenu que les lieux où se sont produits plus de 10 d'entre eux donc en plus, il y a une sélection si tu as eu un acte on ne l'a pas retenu. Le seuil que nous avons choisi pour éviter de polluer la carte avec des cas statistiquement non significatifs. On constate d'abord que contrairement à ce qui est trop souvent affirmé et ça j'aime bien parce qu'on déconstruit des représentations le terrorisme n'affecte pas le monde entier. Ouais, tu vois, il y a des endroits où il n'y a pas il n'y a pas de terrorisme alors moi j'ai la carte en plus petit puisque là je suis sur le texte mais si je ne dis pas de bêtises en Australie il n'y a quasi rien en Nouvelle-Zélande il n'y a quasi rien dans le sud de l'Afrique il n'y a quasi rien si je ne me trompe pas parce que la carte est en tout petit sur l'écran et moi je suis sur le texte mais qu'il sous-tend à se concentrer de façon non aléatoire dans certains territoires ces derniers pouvant être identifiés au moyen de la construction d'enveloppes ou zones de prévalence dont il sera question plus loin. Moi je ne sais pas du tout ce que c'est je le découvre avec vous. La signification du barycentre localisé au sud de l'Egypte sur cette carte sera également expliquée par la suite. Bon même s'il l'explique par la suite en fait le barycentre ça serait un petit peu comme le point de gravité et donc là il y a un calcul sans doute statistique qui est fait je suis désolé de ne pas pouvoir l'expliquer peut-être que TVA en sait un peu plus mais voilà c'est comme si c'est vraiment le point qui résume qui moyennise qui centralise l'ensemble des actes alors sur cette carte-ci il n'est pas très intéressant mais bon c'est intéressant on en parlait maintenant donc le barycentre localisé au sud de l'Egypte sur cette carte sera également expliqué par la suite cette représentation initiale de la spatialité du recours à cette technique de guerre irrégulière asymétrique et totale donc voilà une autre définition et là on se bat sur Dory 2022 donc on pourrait aller voir dans la bibliographie de quoi il s'agit donc une guerre le terrorisme est une guerre irrégulière asymétrique et totale oui parce que dans certains cas quand c'est une guerre enfin quand le terrorisme est utilisé à des fins politiques internes le terrorisme c'est l'arme du pauvre ou du faible généralement ensuite fait l'objet de deux traitements complémentaires le premier concernant la temporalité donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la carte qui est affichée actuellement à l'écran tu peux trop rien dire parce que les phénomènes se sont étalés sur des décennies que finalement t'as plus les mêmes phénomènes et ici tu dis que c'est la même chose alors que c'est des choses qui ont bougé donc ça c'est une première chose le deuxième s'attachant à la spécificité du fait terroriste et là on va revenir sur la définition et TVA là on va aussi faire une distinction entre ce qui est vraiment une finalité de politique interne en une finalité plus globale qui est d'instaurer aussi la terreur à des fins politiques donc ce qui est un peu différent ce qui est un peu différent d'un côté tu vas attaquer des cibles stratégiques entre guillemets militaires ou policières tu vois ou des outils de gouvernement style ben voilà je reprends mon exemple grossier de la seconde guerre mondiale t'es résistant tu fais péter les voies ferrées et tout ça et de l'autre côté tu veux instaurer un climat de terreur tu vas détourner un avion et voilà et ainsi de suite la figure 2 et on va y passer la figure 2 permet d'appréhender les configurations spatiales successives du recours au terrorisme au cours du temps donc ça c'est intéressant parce que tu vois que le phénomène il bouge où figure la distribution temporelle des attentats au cours des années pour lesquelles on dispose de données dans la GTD il est à noter que cette périodisation fournit un premier cadre à notre projet scientifique visant la compréhension de l'espace-temps du terrorisme en intégrant une démarche unique des propositions de périodisation et de régionalisation de ce phénomène en outre ce travail entre en résonance avec d'autres tentatives de périodisation issues des terrorismes se dit dont celle des vagues de David Rappoport ainsi qu'on peut le constater la distribution spatiale du terrorisme évolue vite et c'est pour ça que la première figure la première carte était pas très intéressante outre le fait de constater que le terrorisme n'est pas distribué parfaitement spatialement comme on le voit sur la figure 2 par exemple par la quasi-absence d'actes terroristes entre 2011 et 2018 en Amérique latine alors qu'ils étaient bien visibles sur la figure 1 lors de la première période de 1970 à 1979 le terrorisme affectait principalement l'Europe et quelques pays d'Amérique latine dans la deuxième donc de 1979 à 1991 il y est encore présent mais apparaît aussi avec force particulière en Amérique centrale et du sud Colombie et Pérou avec les FARC et le sentier lumineux ainsi qu'en Asie en Inde au Sri Lanka les années 90 et le début des années 2000 de 1991 à 2004 sont plus calmes avec la multiplication des actes bien sûr différents et menés par des groupes divers au Moyen-Orient et en Asie des années 2004 à 2011 suivi notamment à l'invasion de l'Afghanistan en 2001 et surtout de l'Irak en 2003 qui se continue en 2011-2018 en y ajoutant l'Afrique Somalie-Nigéria-Mali donc on voit qu'il y a une évolution de la répartition et donc ça il faut le prendre en compte parce que sinon tu risques d'analyser des choses qui sont quand même grossièrement différentes une fois ces éléments de périodisation et de régionalisation acquis il s'agit de s'intéresser aux critères permettant de dégager la spécificité du fait terroriste par rapport aux autres modalités de violence principalement politiques donc là c'est bien distingué quel est l'objet politique qui est visé dans les deux cas c'est toujours politique mais ou en tout cas globalement mais voilà les données sur lesquelles reposent les cartes précédentes concernent rappelons-le l'ensemble des actes inclus dans la GTD ils fournissent par conséquent une idée assez exacte de la distribution spatiale de la violence politique dans le monde mais pour appréhender la localisation différentielle du fait terroriste il est nécessaire de discriminer ce qui relève spécifiquement du terrorisme à partir de l'identité des victimes est-ce que c'est des civils au sens large de l'autre forme majeure de violence politique qui s'attaque prioritairement à des cibles militaires policières et ou impliquées dans la gestion étatique des territoires un certain moment quand un régime autoritaire qui t'oppresse comment tu fais pour le renverser voilà t'es obligé de recourir au terrorisme donc le terrorisme peut être dans certains cas me semble-t-il légitime ou plus légitime d'autant plus si on vise des cibles matérielles cette dernière modalité révèle des formes de guérilla et s'inscrit généralement dans des dynamiques insurrectionnelles dans la figure 3 on a comparé la distribution de la mortalité du terrorisme et celle qui résulte d'actions de guérilla et donc là on a une distinction et on voit que la carte va totalement évoluer par rapport à ce qu'on voyait sur les figures précédentes cette carte est instructive car elle fournit une première indication non seulement de la proportion des actes de différentes natures tu vois quand même qu'il y a des espaces dans lesquels c'est assez disproportionné si on prend l'Algérie tu vois que les deux parties du cercle sont quand même très inégalitaires pareil au Nigeria par contre après t'as d'autres pays où tu vois que la proportion est plus équivalente ou c'est même l'autre forme de terrorisme qui prend le dessus comme par exemple en Amérique centrale mais je m'avance peut-être de trop par rapport à ce qu'ils vont dire donc ici la prédominance du terrorisme en Afrique sauf Somalie et en Amérique du Nord est remarquable alors que la part des victimes a l'identité fonctionnelle donc ce qu'ils appellent l'identité fonctionnelle des membres de la police des armées divers fonctionnaires étatiques donc qui représentent le pouvoir en place est beaucoup plus importante en Europe et généralement au Moyen-Orient cette distinction portant sur la nature des actes a un grand intérêt pour l'analyse des situations géopolitiques nationales et régionales comme on le verra par la suite parce qu'ici en fait ils ne sont juste occupés qu'à construire l'objet et ils vont passer à des analyses régionales qui sont autrement plus intéressantes que ce qu'on voit jusqu'à présent parmi les exemples possibles nous privilégierons deux cas celui de la triple frontière sahélienne Niger-Mali-Burkina Faso et celui de l'Afghanistan le premier illustre une avancée méthodologique consistant en la recherche des barycentres et en l'observation de leurs déplacements donc si vous reprenez le stream maintenant le barycentre c'est simplement quand tu prends un ensemble d'observations géographiques d'avoir le centre de gravité de ces observations de cette répartition les barycentres étant en quelque sorte les centres de gravité des attentats dans l'espace concerné pondérés par la fréquence relative de leurs manifestations en chaque lieu ils permettent de cerner de manière efficace le déplacement d'un procès insurrectionnel en cours sur la figure 4 de l'histogramme l'histogramme permet de distinguer la spécificité locale de deux premiers épisodes et la croissance spectaculaire de la violence notamment terroriste à partir de 2012 donc là on est vraiment sur cette région là des cercles proportionnels indiquent le nombre d'actes recensés en chaque lieu identifiés dans la base en latitude et longitude donc sans les contraintes de la maille administrative donc ça c'est bien parce que parfois en géographie le problème c'est que tes informations elles sont définies par unité ce qu'on appelle souvent les NUT nomenclature des unités statistiques territoriales non des unités territoriales statistiques et donc voilà selon tes découpages régionaux tu vas avoir une représentation mais parfois elles ne veulent rien dire tandis qu'ici chaque point est géoréférencé et donc là ça te donne la localisation exacte et donc ça c'est cool leur nuance de gris est donnée par la période au cours de laquelle ils ont été commis la discrétisation ayant été faite au vu de l'histogramme pour distinguer à l'effet de la révolte tuarec au Niger au Niger et Mali 90-96 la révolte tuarec suivante 2007-2019 et ses suites les années immédiatement antérieures et postérieures au début de l'opération Serval en 2013 la dynamique de la conflictualité dans les années suivantes 2019 date des dernières données disponibles au moment de la réalisation de ce travail qui a fait l'objet d'une première publication alors ce qui est très intéressant je trouve c'est que voilà ils te donnent les critères qu'ils ont utilisé pour créer leur catégorie statistique et moi j'aime bien cette transparence dans les articles parce que tu ne les as pas toujours et là tu comprends bien pourquoi ils ont pris ces repères là alors après on pourrait dire oui mais bon prendre ces repères là c'est un petit peu construire les données bon il y a toujours un moment où tes choix vont influencer la manière dont les choses seront représentées graphiquement ou cartographiquement mais après c'est des questions de méthodologie comme disait Bourdieu voilà moi j'ai donné ma méthodologie quoique c'était moyennement vrai ça mais ici ils te donnent la méthodologie tu pourrais très bien dire ouais mais moi je trouve que 2013-2019 ça va pas tu devrais prendre d'autres critères l'important je pense que quand il y a un article voilà qui se veut scientifique c'est qu'il nous donne toutes les clés que si on voulait refaire l'analyse on arriverait sur les mêmes résultats et on peut critiquer l'analyse étant donné qu'on a tous les éléments pour la critiquer c'est pas toujours le cas quand même pour mieux voir le déplacement de l'activité insurrectionnelle au cours du temps nous avons donc eu recours au calcul des barycentres en utilisant l'un des modules du logiciel de cartographie cartes et données cela permet cela permet de percevoir notamment le déplacement du centre de la violence en direction du sud au cours des dernières années et la tendance à la transnationalisation que le djihadisme introduit dans la zone dont le foyer sud-est du Niger lié à Boko Haram est une autre expression son poids est est et pardon pour le moment trop limité pour déplacer sensiblement le barycentre et donc en effet on voit la croix blanche qui est remontée vers le nord puis après on est reparti vers l'ouest pour redescendre vers le sud et en effet on va dans cette zone de trois frontières et on va comprendre pourquoi après et donc là tu vois les barycentres par rapport à la remarque de TVA tout à l'heure qui nous disait au niveau du planisphère ça veut rien dire parce que si tu prends un planisphère centré sur l'Amérique tu n'auras pas le même barycentre mais là ça a du sens ça a du sens et vous allez le voir après c'est même assez intéressant ce qui se passe par la suite cette représentation permet en outre de constater la menace directe et croissante puisqu'on voit aussi l'augmentation de la violence qui pèse sur le Burkina Faso qui ici est au sud maillon essentiel de la progression de la mouvance djihadiste vers les pays du golfe de Guinée et donc avec cette seule carte j'ai envie de dire que l'analyse géographique justifie son utilité puisqu'aujourd'hui on est dans une société utilitariste c'est mon grand gré mais ce n'est que mon avis et donc à quoi peut servir une analyse géographique mais à savoir exactement où vont être les problèmes futurs et tu vas voir on n'en a pas fini avec ça restez à mettre en rapport les concentrations d'actes terroristes dans certaines parties du Burkina Faso avec des facteurs qui peuvent en expliquer la localisation outre la poussée générale vers le sud déjà mentionnée nous en proposons trois donc ça c'est intéressant parce que ils ont constaté quelles étaient les répartitions et surtout ici comment elles évoluaient dans le temps maintenant ils vont nous donner des corrélations pourquoi dans ces zones là pourquoi ça évolue dans ces zones là et donc ça c'est vraiment pour moi le deuxième temps de la démarche scientifique c'est quand tu fais des corrélations entre différentes dimensions de l'espace ils nous disent premier facteur l'effet des frontières quand tu arrives dans une zone transfrontalière elle a des spécificités cette zone transfrontalière une frontière crée un espace frontalier qui est différent de l'espace qui n'est pas frontalier ça c'est quelque chose qu'on voit en cinquième chez nous la proximité des réserves naturelles alors on n'a pas de cartes qui permettent de les voir mais en effet dans ces zones là il y a des réserves naturelles et puis il y a la présence de gisements d'or exploités par des mines industrielles ou des orpailleurs artisanaux donc tu vois déjà ici on pourrait faire une belle carte de synthèse où on vient mettre les informations qui sont là on vient placer les frontières elles y sont mais on pourrait utiliser un figuré qui viendrait renforcer ces frontières vraiment avec je ne sais pas moi comme un zoom qui te permettrait de voir vraiment l'espace frontalier les réserves naturelles tu les représentes et puis les gisements d'or tu les représentes tous un figuré ponctuel et là tu as déjà une très belle carte de synthèse qui explique déjà certaines choses en tout cas qui explique pourquoi il y a un glissement vers le sud des actes terroristes et rien que pour ça j'aime bien cet article parce que là on a vraiment fait de la géographie ouais ouais tu vois ça c'est vraiment convaincant et autant à l'échelle mondiale c'est pourri que là c'est vraiment convaincant je trouve surtout avec ce qui va venir les deux premiers se manifestent dans l'angle nord-est et sud-est du pays un bon nombre d'actes terroristes se situant dans et autour des réserves naturelles surtout frontalières où leurs auteurs trouvent refuge pourquoi est-ce qu'ils vont là ? parce que la réserve naturelle elle est grande et ils peuvent se cacher et sans doute qu'elle est moins contrôlée que sais-je sans doute ce type d'éléments qui interviennent le troisième est bien visible au nord où un grand nombre d'actes se situent entre la réserve silvopastorale et de faune du Sahel au nord de Dory et un groupe de mines d'or industrielles ou artisanales ces dernières semblent donc favoriser la multiplication des actes terroristes sans doute dans la mesure où elles contribuent directement ou par des intermédiaires volontairement ou pas au financement des groupes djihadistes l'or qui est directement trouvé bien financé la guérilla actif dans la zone possibilité de refuge et source de financement se conjugue donc dans ces lieux facilitant la propagation vers le sud d'une dynamique insurrectionnelle dont les protagonistes recourent ainsi au terrorisme enfin et le fait nous paraît suffisamment significatif pour être mentionné ici au cours de la réalisation de cette étude notre démarche a malheureusement entre parenthèses reçu une tragique validation empirique en effet dans la nuit du 4 au 5 juin 2021 la localité de Solan a été le lieu du plus important massacre de population civile commis au Burkini Faso environ 160 morts or ce gros village se trouve dans le prolongement de la dernière flèche indiquant les plus récents déplacements du Barycentre donc on est vraiment dans le prolongement ici je ne sais pas si vous allez voir mon curseur si non je ne pense pas que vous allez voir mon curseur mais bon vous savez l'observez par vous même or ce gros village se trouve dans le prolongement de la dernière flèche indiquant le plus récent déplacement du Barycentre dont il a été question antérieurement de manière inattendue notre travail prenait donc un caractère en quelque sorte prédictif et son utilité dépasser le seul aspect scientifique dans la mesure où l'analyse d'une telle situation géopolitique mouvante n'intéresse en principe pas exclusivement des chercheurs académiques et donc voilà ce qu'on reproche souvent aux sciences sociales de ne pas être utile ici une démarche en géographie permet de prédire et de piloter aussi une intervention c'est d'ailleurs assez questionnant est-ce que des travaux scientifiques doivent être utilisés comme ça on ne va pas rentrer dans le débat la seconde avancée méthodologique repose sur la mise en lumière des enveloppes ou périmètres qui englobent les localisations des actes nous avons montré la fécondité de cette innovation en procédant parfois à chaud à l'analyse du cas afghan la reconquête de Kaboul par les talibans le 15 août 2021 donc là c'est vraiment de l'actualité très fraîche a été une défaite majeure pour les Etats-Unis leurs alliés et leurs vassaux au-delà des enjeux géopolitiques à court et moyen terme il est important de comprendre la logique territoriale qui a conduit à ce résultat dans cette perspective nous avons cherché à représenter l'évolution du processus insurrectionnel qui débute en 2001 à la suite de l'invention de l'Afghanistan par des forces de l'OTAN en réponse aux attentats du 11 septembre 2001 donc voilà pourquoi est-ce qu'il commence en 2001 à analyser les données pour l'Afghanistan parce qu'il part de l'intervention des forces de l'OTAN ceci en recourant toujours aux données de la Global Terrorism Database complétée par diverses sources journalistiques dont l'AFP pour localiser des incidents récents non encore inclus dans la GTD qui au moment de la réalisation de cette recherche ne couvrait pas les années postérieures à 2019 ce qui est embêtant étant donné que tu essaies de comprendre l'actualité la plus récente après ça pose question de la validité des remontées de l'AFP mais bon voilà c'est toujours le problème des sciences sociales c'est la remontée des données comment être sûr que c'est fiable à 100% ici c'est un petit peu des sources secondaires des données secondaires qu'ils utilisent c'est pas des données de première main que t'as créé toi-même mettant en oeuvre les acquis des travaux pardon j'en lis la même chose non je l'ai pas j'ai pas lu ce paragraphe pardon mettant en oeuvre les acquis de travaux antérieurs on a distingué les actes strictement terroristes s'attaquant prioritairement à des cibles civiles des actions de guérilla bon ça on l'a bien compris ainsi que ceux attribués aux talibans différenciés des actions imputées ou revendiquées par l'état islamique au Khorasan Khorasan qui apparaît seulement en terrain afghan en 2014 avant de consolider sa présence vers 2015 pour pouvoir pleinement évaluer la signification des cartes produites à partir des données ainsi traitées il convient de rappeler quelques faits concernant la létalité comparée à des incidents ainsi les talibans qui ont tué environ 43 200 personnes durant cette période se distinguent par la relativement faible létalité par acte très rarement plus de 13 morts par incident ce qui correspond bien à l'une des caractéristiques de la guérilla qui privilégie la multiplication des opérations de harcèlement sur des portions de plus en plus étendues du territoire par rapport à des actes terroristes dont le fort impact médiatique est généralement lié à un nombre élevé de victimes donc ici ils reviennent sur leur typologie mais avec un autre indicateur qui est finalement le nombre de victimes mais pas la qualité des victimes ce qu'ils avaient fait précédemment parce qu'ils regardaient si c'était des civils ou si c'était des forces armées ou policières pour ce qui est de l'état islamique qui a causé la mort d'environ 2800 victimes entre 2014 et 2019 la configuration est tout autre car il s'agit d'une part d'une organisation qui se livre avant tout au terrorisme à partir de ces bastions de Kaboul et de Jalalabad et d'autre part cette distribution principalement urbaine rend compte du caractère plus meurtrier de ces attentats à partir de l'analyse comparée de la mortalité produite par ces deux organisations on comprend aussi mieux les logiques stratégiques contrastées qu'elles mettent en oeuvre au cours de la dernière décennie et aussi les conditions dans lesquelles l'état islamique poursuit son activité terroriste après le 15 août 2021 pour comprendre enfin la dimension territoriale de la dynamique insurrectionnelle en Afghanistan on a construit 4 cartes de la figure 5 hop je vois l'intention ici est double comparer d'une part le profil spatial des talibans et celui de l'état islamique au Khorasan 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 je ne sais pas et permettre une analyse fine de la part des actes terroristes et de guérillas perpétrés par chaque organisation le fait majeur que montrent ces cartes est le très fort contraste entre l'emprise au sol des talibans qui mettent en oeuvre une stratégie nationale et nationaliste et celle de l'EI pour qui l'Afghanistan n'est qu'un front du djihad parmi d'autres envisagé dans une perspective plus globale les cartes localisent leurs actions montrent ces logiques différentes avec une remarquable efficacité en effet l'état islamique qui apparaît surtout comme une organisation terroriste dont le périmètre d'action se structure autour des villes de Kaboul et de Jalalabad on le voit très bien sur les deux cartes du haut avec quelques excroissances plus au nord qui méritent des explications détaillées ne trouvant pas leur place ici c'est bien dommage parce que voilà ça c'est la démarche géographique tu comprends très vite que là on est dans des milieux urbains où ils ont leur siège et tout ça et pourquoi est-ce qu'il y en a dans le nord-est j'aurais bien aimé qu'ils détaillent ça ça c'est un peu dommage qu'ils ne le fassent pas ici mais sans doute qu'il y aura une autre publication qui viendra plus tard mais une certaine pardon la nette prééminence de Kaboul comme lieu d'attentat tient à la fois à l'ample d'attention ancienne de l'EI dans la ville et à l'impact médiatique maximal d'action ayant lieu dans cette capitale donc on voit que l'état islamique sa visée n'est pas un renversement forcément du pouvoir en place mais c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global et j'ai envie de dire de moins concret et précis mais une certaine tendance à la dissémination de la violence attribuable à cette organisation s'observe dans d'autres villes comme Kandahar important centre d'implantation des talibans ce constat se trouve renforcé lorsque l'on procède au calcul des barycentres et là ce point ce centre de gravité géographique j'ai envie de dire apporte toute sa puissance dans cette analyse en effet dans les deux cas acte de terrorisme et de guérilla le barycentre se trouve à proximité de Kaboul et cette donnée est encore renforcée lorsque l'on observe les périmètres correspondant à l'activité violente de ce groupe en somme l'état islamique au Khorasan et bien une entité terroriste à implantation surtout urbaine ce qui se confirmera après août 2021 au cours de la récente phase de son activité lorsqu'il ciblera presque exclusivement les talibans et les chiites afghans tout autre est bien entendu le profil spatial des talibans passons aux talibans qui ressort des deux cartes du bas de cette même figure dans ce cas tant les attentats terroristes que les actions de guérilla se distribuent sur l'ensemble du territoire utile de l'Afghanistan c'est vraiment une guerre de prise de pouvoir que mènent les talibans dans une évidente intention de parvenir à un contrôle aussi étendu que possible de l'espace national et fait remarquable les barils-centres des actes terroristes et de guérilla se situent à peu près au même endroit ce qui témoigne d'une cohérence stratégique qui explique largement le succès de l'insurrection voilà ils ont étudié enfin les périmètres correspondant aux différentes formes de violence montrent que le recours à la guérilla a été privilégié dans la dernière période du conflit où il s'agissait de maîtriser progressivement l'espace tout en s'assurant au moins de la passivité complaisante des secteurs croissants de la population à partir de cet exemple il est aisé de comprendre les implications pratiques et théoriques de notre démarche visant au moyen de calcul des enveloppes à établir une sorte d'empreinte spatiale des différentes entités qui recourent au terrorisme cet aspect très souvent négligé dans la littérature spécialisée traitant de la caractérisation des dynamiques des groupes terroristes présente pourtant un grand intérêt dès lors que l'on s'attache véritablement à comprendre la nature des entités violentes que l'on étudie ou et ou combat voilà après on arrive au prolongement mais voilà ça c'est vraiment un bel article me semble-t-il parce que voilà t'arrives pas avec une question et forcément une réponse ici on t'offre sur un plateau un outil pour étudier le terrorisme maintenant reste à d'autres chercheurs ou à ces mêmes chercheurs à reprendre ces outils pour étudier le terrorisme dans d'autres contextes dans d'autres pays tout simplement alors développement prolongement pardon une fois construit le socle de notre démarche scientifique moi je trouve très très parlante et pour un non professionnel en tout cas de la recherche géographique je trouve ça très très puissant comme article c'est très intéressant je pense d'ailleurs que je vais le réutiliser en classe alors peut-être pas sur celui-là mais ça serait peut-être même intéressant après d'envoyer alors il faudra en quelle année je le ferais parce que avant on pouvait faire de la géopolitique en 5ème et en 6ème maintenant ça devient compliqué de faire de la géopolitique pure tu dois partir soit de l'aménagement du territoire en 6ème soit des ressources en 5ème quoique avec les mines d'or qu'on a vu dans le cas du Niger et du Burkina Faso et du Mali ça peut être ça peut être pertinent mais voilà je pourrais en classe présenter ça aux élèves et puis après leur demander sur base de la base de données qui est proposée ici de faire une analyse spatiale d'un territoire par rapport au terrorisme ça ça peut être très très sympa quoi enfin très très sympa l'objet n'est pas sympa mais je veux dire l'étude est vraiment très intéressante et là je pense que ça serait vraiment percutant pour les élèves qui verraient vraiment l'intérêt d'une démarche géographique je pense après on peut pas intéresser tout le monde évidemment celui qui s'intéresse qu'à son cul c'est plus compliqué il a été mis en oeuvre et affiné au moyen de l'exploration de différents thèmes connexes ainsi et sans vouloir être exhaustif on peut citer les deux suivants d'abord la mise en rapport cartographique de la localisation des ethnies en Afghanistan et au Pakistan avec l'activité terroriste c'est sympa parce que là ils viennent apporter d'autres données qui va te permettre de comprendre cette spatialisation ça c'est vraiment une analyse géographique et ensuite la relation alors là c'est étonnant la relation entre le tourisme surtout international et le terrorisme on comprend vite pourquoi mais on ne s'attend pas directement au tourisme cette problématique qui avait déjà fait l'objet d'une réflexion préalable a ensuite été enrichie par une exploitation cartographique des données dans plusieurs articles notamment à titre d'illustration de cette relation parfois étroite entre terrorisme et tourisme le cas de l'Egypte est particulièrement éclairant la figure 6 c'est génial en plus d'avoir les cartes dans l'article comme ça pour un prof de géo c'est vraiment un super article je suis super content qu'on ait lu celui-là la figure 6 qui présente les deux phases majeures de l'activité terroriste dans ce pays séparée par les printemps arabes et l'émergence de l'état islamique permet de les distinguer aussi par le déplacement du barycentre et du périmètre d'action permet de les distinguer aussi par le déplacement du barycentre et du périmètre d'action centré sur les zones touristiques de la vallée du Nil d'abord pour concerner ensuite surtout outre le Caire toujours important la péninsule du Sinaï ou des attaques contre des touristes hôtels avions russes en octobre 2015 participent également significativement de la stratégie des groupes djihadistes donc le Sinaï c'est la partie vraiment à l'est de la carte où on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent nos recherches géographiques sur le terrorisme dont cet article présente surtout l'aspect méthodologique entre en résonance avec des questions théoriques et pratiques qui relèvent tant de l'enregistrement de la démarche géographique dans son ensemble que du développement des études spécialisées sur le terrorisme en conclusion il nous paraît par conséquent utile d'évoquer deux problématiques où la rencontre des questionnements propres à ces champs disciplinaires paraît particulièrement féconde la première attrait au processus de la diffusion spatiale thème classique de la géographie est sujet de première importance pour les terrorismes studies les exemples concernant la zone sahélienne des trois frontières de l'Afghanistan et de l'Egypte analysées plus haut montrent tout l'intérêt de notre démarche cartographique pour aborder un thème classique des études sur le terrorisme et à cet égard on se place aussi dans le sillage de travaux antérieurs qui ayant traité le sujet avec des méthodes purement quantitatives ont rencontré des limites qu'il est maintenant au moins partiellement possible de surmonter la deuxième problématique découle de la nature essentiellement urbaine du fait terroriste cette réalité sur laquelle existe une abondante littérature à laquelle il fait il est fait mention dans un autre article de Dory en 2019 et dont nous avons fourni une preuve additionnelle en étudiant le cas du Brésil il y a d'autres publications on pourrait peut-être aller après voir de quoi il s'agit de les lire de manière diagonale de voir un petit peu en tout cas les cartes s'il y en a s'ils ont travaillé de la même manière en nous présentant de nombreuses cartes c'est très intéressant peut être approfondie en dépassant le simple clivage urbain-rural pour s'intéresser au choix des cibles d'attaque en relation à divers variables qui contribuent à la différenciation des tissus urbains concrets pour illustrer cet aspect dans la figure 7 la figure 7 nous avons mis en rapport les lieux des attentats du 13 novembre 2015 dans Paris Intramuros avec un aspect de géographie électorale des arrondissements parisiens c'est assez intéressant parce que c'est intéressant je vais dire pourquoi parce que tu travailles à différentes échelles ils montrent que leur méthodologie est intéressante ou leur façon de faire est intéressante à l'échelle régionale nationale régionale mais aussi locale et ça c'est vraiment chouette parce que pour un prof de géo c'est toujours difficile de faire comprendre aux élèves que la géographie ça se fait à différentes échelles et qu'une réalité à une certaine échelle n'est pas une réalité à une autre échelle donc là c'est intéressant de pouvoir aussi transposer le modèle j'ai envie de dire partant du fait amplement établi et répété par les terroristes eux-mêmes que ces attaques répondaient aux bombardements ordonnés par le président François Hollande sur le territoire conquis depuis 2014 par l'état islamique en Irak et rarement Syrie il nous a paru intéressant d'inscrire les lieux des attentats sur une carte représentant le soutien dont a bénéficié François Hollande lors de son élection dans les différents arrondissements parisiens et donc si on regarde la carte avant de lire ce qu'il nous propose on voit que je vais redescendre un peu que le vote pour François Hollande au deuxième tour des élections présidentielles ont eu lieu dans des arrondissements dans lesquels on avait principalement voté pour lui en 2012 après on va voir ce qu'ils vont dire mais pour moi ça ne veut strictement rien dire et ça serait même peut-être une petite erreur écologique dans le sens d'une erreur écologique c'est que tu vas attribuer des choses en fonction d'une population sans savoir qui effectivement commet les actes on va voir ce qu'ils vont dire on va voir ce qu'ils vont dire on critiquera après s'il y a lieu que ça soit critiqué ce faisant on va voir ce qu'ils vont dire on va voir ce qu'ils vont dire c'est qu'ils vont dire on va voir ce qu'ils vont dire on va voir ce qu'ils vont dire c'est qu'ils vont dire de notre propos actuel en revanche à partir de cette carte on dispose d'un argument supplémentaire pour plaider pour une prise en compte minutieuse des caractéristiques des lieux d'attentat en associant les connaissances issues des géographies urbaines électorales aux résultats les plus prometteurs des recherches actuelles sur le terrorisme pour moi je trouve que ce qu'ils proposent ici moi ne me convainc pas du tout alors peut-être que je n'ai pas tout compris où ils voulaient en venir mais voilà je trouve que là c'est vraiment des interprétations abusives et que outre c'est très puissant quand ils utilisent des barycentres outre ici voilà je trouve que tu pourrais faire mille-unes cohérelations différentes et qui vont dans un sens ou dans un autre on est franchement sceptique parce que là autant les autres analyses avaient une force probante qu'ici pour moi ce n'est pas une preuve c'est juste des corrélations cette analyse cartographique comme celle des exemples antérieurs permet donc une meilleure vision spatiale du fait terroriste mais maintenant je trouve ça intéressant de travailler à l'échelle d'une ville aussi ça c'est intéressant mais ce qui aurait été peut-être plus intéressant c'est de cartographier sur cette carte là en tout cas tous les lieux importants du divertissement tu sais c'est comme il y avait eu le monde diplomatique vous avez peut-être vu cette carte là à l'époque mais on pourrait peut-être aller voir si on la retrouve pas après c'était les lieux de manifestation et les lieux de pouvoir et donc ils avaient fait une carte où ils avaient mis les deux couches pour montrer que les manifestations généralement vont aller là où il y a des lieux de pouvoir et donc on aurait pu faire une carte comme ça mais voilà comme ça c'est un peu sommaire l'exercice a évidemment ses limites bon merci mais il permet du moins de mettre en évidence les avantages de la géographie de la cartographie pour ce qui est de faire apparaître des configurations spatiales de très grande ampleur et éventuellement leur évolution dans le temps cette approche ouvre en l'occurrence la voie à une véritable maïotique elle fait naître c'est l'origine étymologique du mot sous les yeux du lecteur des images qui lui permettent de prendre conscience de façon synthétique de la complexité du phénomène du guillet reste ensuite à revenir aux données pour expliquer ce que la carte confirme les points et les moments de concertation apparition et disparition ainsi que les problèmes d'interprétation qu'elle suscite et donc aussi une étape indispensable d'une démarche faite d'aller-retour entre données traitement et interprétation qui est au fondement de la bonne science bon moi je pense qu'il faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain parce que cette dernière carte même si elle ne nous convainc pas et qu'on la trouve un peu bizarre c'est que des propositions il faut pas l'oublier ici c'est ils ont pas ils montrent un petit peu ce que peut faire leur proposition méthodologique d'utiliser ces enveloppes mais sans plus donc voilà c'est